Je t'invite à rentrer dans le bastion et on va découvrir l'exposition au travers d'un petit parcours de 10 minutes. On arrive à la première pièce de l'exposition, qui est une pièce assez représentative du travail, un Captain America aux couleurs de Bonifacio, avec son bouclier et les cuissons de Bonifacio. C'est représentatif en fait de l'ensemble de l'exposition. Pourquoi ? Parce que l'exposition The Secret Life of Bonifacio, c'est un rebond sur l'ensemble de ma série qui était The Secret Life of Heroes. Et l'exposition, au travers de cette exposition, qu'on va aller découvrir, je reprends en fait toute l'histoire de Bonifacio sous le regard de personnages de comics, de personnages de bandes dessinées d'une manière générale, de dessins animés. Donc en fait, c'est toute l'histoire de Bonifacio traduite au travers du monde de l'entertainment. Là, tu peux voir l'affiche, donc l'affiche avec un détournement d'un Astérix avec moustache noire et cheveux noirs, donc un Astérix Corse, avec les couleurs en fait de gêne. L'idée, c'est que Bonifacio, ça a été pendant très très longtemps en fait un peu le village gaulois de la Corse. On va aller se glisser au travers d'une très belle vue du port de Bonifacio. Et au travers de cette vue, on va rentrer dans la légende, la légende qui voudrait. Donc on découvre ici un Ulysse, donc la légende voudrait qu'au travers de l'œuvre d'Homère, en fait, Ulysse aurait mis les pieds à Bonifacio pour aller combattre des géants, cannibales et mangeurs de bateaux. Donc on retrouve Ulysse réinterprété dans le monde des dessins animés par Ulysse 31 avec Nono le robot. On va continuer, donc l'idée en plus dans l'exposition, c'est d'essayer de surprendre à chaque fois le public, essayer de cacher les pièces de manière à ce qu'on ne les voit pas de premier abord, mais en arrivant dans certains endroits, en fait, on les découvre et elles nous sautent aux yeux. Là, on va découvrir une nouvelle pièce. Il faut savoir que Bonifacio a été très longtemps, en fait, un combat entre les génois et les peuples de Pise, de manière, en fait, à prendre ce port qui était fantastique dans la Méditerranée. Là, on a une représentation de cette bataille qui était assez longue entre les génois, représentés d'un Spider-Man aux couleurs de Gênes, contre, et finalement, le peuple de Pise, repris au travers d'un personnage aux couleurs de Pise. Et forcément, Bonifacio a été pendant très très longtemps génois, c'est les génois qui avaient gagné. On va continuer avec, au travers, de l'histoire de Bonifacio. Il y a un personnage assez emblématique, qui a pendant très très longtemps, en fait, assiégé Bonifacio. Donc, on va venir le découvrir. Il y a un personnage qui était un pirate emblématique de la Méditerranée. On disait que c'était le pirate qui connaissait vraiment toute la Méditerranée. Représenté sous les traits, c'était un pirate turc, que j'ai représenté sous les traits d'Iznogood. Donc, Iznogood habillé à la façon de Dragoûte, ce fameux pirate. On va aller continuer. Alors, un autre fait d'histoire pour Bonifacio, c'est que les Aragonais voulaient absolument récupérer ce joyau. Or, il y a eu un siège qui a duré assez longtemps avec les Aragonais, un siège mené par Alphonse V. Et là, on retrouve, à travers de niches, un des faits d'armes, en fait, de ce siège. Il se trouve que pendant le siège, en fait, le peuple de Bonifacio a été aidé par la flotte de Gênes, qu'on retrouve là. Et finalement, les Aragonais avaient monté une chaîne tout le long, en fait, de Bonifacio, de manière à empêcher la flotte de rentrer. Donc, les renforts pour les Bonifaciens. Et il se trouve que la flotte génoise est arrivée et la flotte génoise a réussi à casser la chaîne qu'on retrouve représentée au travers de cette pièce. Alors, la composition, on peut le voir, est une continuité entre les deux fenêtres. Donc, une fenêtre sur Bonifacio, sur la mer de Bonifacio. et on voit donc la flotte génoise arriver sur la chaîne et ensuite, briser la chaîne. Pendant ce... Alors, on va refaire un petit retour en arrière. Donc, excusez-moi, au niveau du déroulé, je passe d'un temps à un autre. Et on va aller, en fait, au sein du Bastion, à l'intérieur. pour aller découvrir quelque chose qui date un peu plus. Donc là, on risque de ne pas voir grand-chose à cause de la lumière. C'est assez sombre. Donc, voilà à l'intérieur du Bastion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bonifacio, avant ces affrontements entre les Génois et les Pisans, était un excellent repère de pirate. D'où la représentation d'un simple pirate avec la monnaie de Bonifacio, parce que Bonifacio a eu sa propre monnaie. on va aller encore un peu plus profond avec encore moins de lumière. Je vais essayer d'éclairer quand même la pièce, parce que dans les faits importants de Bonifacio. Il y en a un qui est... qui a été assez sombre, une époque de Bonifacio assez sombre. Je ne me souviens plus à 4 siècles, ça, il me semble que c'était le 16e ou le 15e siècle. Il se trouve que Bonifacio a été victime d'une épidémie de la peste qui a fait, je ne sais plus, pas loin de 5000 morts. Donc là, épidémie de la peste, représentée par un Mr. Burns qui vient s'accaparer Bonifacio. On va remonter à la lumière et on va refaire un retour au siège à Ragonet. Parce que Bonifacio a été très très convoité en fait, non seulement par les Aragonais, par les Français. Dragout, par exemple, agissait avec l'armée française. Donc on se remet à la lumière et on va découvrir une autre pièce. Alors, dans l'idée, l'ensemble en fait de l'exposition est indiquée en fait sur un parcours et sur ce parcours on met les anecdotes auxquelles sont liées les pièces et en fait le public doit essayer de retrouver à quelle anecdote représente la pièce. Alors, je suis un peu essoufflé, c'est un peu fort boyard. Je ne suis pas un très grand sportif, c'est pour ça. Donc, voici une nouvelle pièce, je disais, on revenait dans le siège Aragonet. Il se trouve que quand Alphonse V a fait le siège, à un moment, ils ont essayé de monter de l'autre côté de Bonifacio en creusant leur escalier. et il se trouve qu'ils ont été repoussés notamment par une femme dont je ne me souviens plus le nom mais qu'on dit que c'était la Jeanne-la-Hachette de Bonifacio représentée ici par un personnage forcément gaulois du fameux village de l'Astérix. Donc, une espèce de fastball aux couleurs de gênes avec les cheveux bruns qui vient combattre un Aragonais donc on voit le casque là-haut et on ne voit plus l'Aragonais. Bonifacio n'est pas qu'une histoire de guerre ou d'épidémie c'est également un lieu qui a été très réputé pour être la plus grosse production d'huile d'olive de la Corse. Étonnant pour un si petit lieu. Et là donc pour représenter ça on a effectivement un très bel olivier et en face qui que mieux déjà qu'un marin pour représenter Bonifacio au travers finalement d'un marin qui est Popeye dont le tatouage n'est plus une encre mais l'écusson de Bonifacio qui tient son olive qui essaye d'attraper des olives et maintenant on va aller découvrir la dernière pièce donc on va l'admirer déjà de loin parce que ça vaut quand même le coup d'œil je ne sais pas si vous voyez sur le bâti en haut de l'escalier la dernière œuvre alors pourquoi cette pièce et qu'est-ce qu'elle représente alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on se promène dans Bonifacio et autour de Bonifacio on voit toute une série de petits murets ou de constructions faites de pierres et de pierres non scellées de pierres juste posées les unes sur les autres ben ces pierres en fait c'est quoi c'est que les paysans en fait de Bonifacio pour pouvoir cultiver les terres qui étaient très pierreuses il fallait qu'ils se débarrassent des pierres qu'il y avait dans la dans la terre et en fait ils prenaient ces pierres et ils construisaient des murets plutôt que d'en faire des tas et le petit clin d'œil donc au travers de ces pierres on découvre une pierre qui n'est pas comme les autres qui n'est autre que la chose un des quatre fantastiques emmurées dans les pierres de Bonifacio et donc c'est ici que se finit l'exposition The Secret Life of Bonifacio